Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va évoquer les grosses infos du jour et ce soir, gros match, big match entre le Bayern de Munich et le FC Barcelone. On sera là avec Nono pour les débriefs. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sachin ! Alors Nono, beaucoup d'informations ce soir, on va parler d'abord de Galchier qui a fait un petit pic par rapport au Mercato, présent en conférence de presse ce mardi matin. Christophe Galchier s'est exprimé avant de se déplacer demain soir au Maccabi AFA en Ligue des Champions. La question de la défense est revenue sur le tapis, notamment à propos du Mercato et l'échec du dossier Skrignard, mais surtout avec la blessure de Kipembe pour 6 semaines. Donc le nouveau coach parisien a répondu en toute transparence, je le cite, On souhaitait un défenseur central supplémentaire car on a un calendrier de fou. Dans les dernières semaines, il était impossible de le faire et de trouver une alternative à Skrignard. Je comprends mon président de ne pas avoir accepté les conditions de l'Inter de Milan. J'ai une équipe, on verra s'il faut changer d'organisation ou intégrer un jeune joueur. Il était important à mes yeux et pour Luis Campos d'avoir un défenseur de plus, mais on n'a malheureusement pas réussi à le faire, déplore le technicien parisien. Alors Nono, tu as eu raison, parce que moi je pensais très clairement que c'était Campos qui avait refusé de mettre 80 millions d'euros, mais apparemment c'est Nasser Al-Relayfi, le président, qui a dit à Campos de ne pas mettre 80 millions d'euros. Donc à l'arrivée, c'est toi qui avais raison Nono ? Bah oui, 80 millions à un an de la fin du contrat, c'était trop cher. Donc à l'arrivée, bah... J'en démore pas. Donc à l'arrivée, Galchier confirme que c'est Nasser Al-Relayfi qui a dit à Campos de ne pas mettre 80 millions d'euros sur Skrignard à un an de la fin de son contrat. On est d'accord, mais ça les empêchait pas d'essayer de trouver un autre défenseur central beaucoup moins cher. Ouais c'est sûr, surtout qu'Alex Dissazi était disponible à 50 millions d'euros, il fait une très très bonne saison, elle fait une grosse saison l'année dernière. Et je suis désolé, t'avais d'autres défenseurs centraux qui étaient visés, comme Gonzalo Ignacio du Sporting Lisbonne, jeune joueur. Donc là, si t'écoutes un petit peu Galchier, il réfléchit à mettre un jeune du style El Shaddai Bichabu, presque 2m90kg 17 ans. Dans la rotation. Bah écoute, s'il faut le faire jouer, on le fera jouer. Bon, mais je pense que pour l'instant, Danilo est rassurant. Et puis, je le dis et je le répète, ça les empêchait pas de faire un autre défenseur central. Ils ont trop misé sur Skrignard. Ils pensaient que l'Inter allait céder et ils se sont fait avoir. Alors Nono va rentrer dans la légende avec l'exprime, la prononciation de Skrignard. Skrignard, Nono n'arrive pas à mettre le S devant le K. Donc... Ah ouais, Skrignard, pardon, Skrignard. Non, toujours pas, c'est pas Skrignard, c'est Skrignard. Mais un jour peut-être que... Alors Skrignard, Skrignard. Ah, ça y est, voilà, mieux vaut tard que jamais. Mais alors, en ce qui concerne Luis Campos, le propriétaire de Chelsea propose un salaire de 8 millions d'euros par an net à Luis Campos pour qu'il quitte le Paris Saint-Germain et qu'il gère les deux prochains Mercato des Blues. Un départ de Paris paraît quand même improbable à l'heure d'aujourd'hui. Mais cela nécessiterait simplement un dédommagement pour le Paris Saint-Germain. Et c'est pas tout, Nono. Jim Radcliffe, en cas de succès de son projet de rachat de Manchester United, aimerait lui aussi recruter Luis Campos pour diriger la politique sportive du club anglais. L'Europe s'arrache. Luis Campos, Nono, que faut-il faire ? Ah bah là, je suis très énervé parce que j'ai appris que Campos avait eu une entrevue avec les dirigeants de Chelsea. Je trouve ça vraiment lamentable. Je comprends pas que le club ne démonte pas ou ne fait pas un communiqué pour dire que bon, c'est pas si important que ça. Là, on laisse les rumeurs s'installer. Et ben voilà, Campos a eu une entrevue avec le boss de Chelsea. Et ça, ça m'énerve. Ça y est, le bordel recommence, ça continue. Alors qu'est-ce qui se passerait si Campos quitte le Paris Saint-Germain dans les prochains mois ? Ah mais il va falloir déjà que lui paye une blinde pour se libérer. Et puis, alors si Campos partait à Chelsea, quid de Gatier ? Parce qu'on sait que les deux, ça fait un binôme. Alors un gros bordel en perspective si ça se conclure. Après, si le Paris Saint-Germain ne veut pas laisser partir Campos, il ne partira pas. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, d'autres choses à dire en ce qui concerne Manchester qui pourrait aussi s'intéresser à Campos. Mais j'ai une question à te poser, Nono. Campos est-il si fort que ça avec le mercato qui a été effectué au Paris Saint-Germain ? Ah ben moi, le mercato parisien, eh ben il ne m'a pas impressionné. Voilà, il ne m'a pas impressionné. Il a acheté des bons joueurs sans plus. Il n'a pas acheté un seul grand, grand joueur. Voilà, il a acheté des joueurs de complément à des prix raisonnables, c'est vrai. Mais c'est tout, c'est tout. Mais je pensais que... Maintenant, on ne va pas parler des ventes. Là, c'est partagé entre lui et Enrique. Ça a été une calamité. C'est-à-dire que tout le monde est parti. Et c'est encore les pigeons du PSG qui payaient pas la même chose pour la totalité des salaires. Je pensais que vous ne vouliez plus de grands joueurs. Donc je ne comprends plus. Non, mais des joueurs qui apportent quelque chose. Là, il faut bien reconnaître, à part Viginia, qui pour moi est un très très bon joueur, il a acheté des joueurs de complément. Tu seras d'accord avec moi, j'espère. Je peux être d'accord avec toi, mais le problème, c'est que sur les 5 recrues, il y en a 4 qui ne jouent pas. Donc c'est assez problématique de les juger. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais reconnaît, justement, s'il ne joue pas, c'est des joueurs de complément. Aux yeux de Galtier ? Aux yeux de Galtier, tout à fait. Est-ce que les yeux de Galtier sont à 100% fiables ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne vois pas comment tu peux mettre des Kiddiquet à la place d'un Mbappé ou d'un Neymar ou d'un Messi. Je ne vois pas Soler titulaire. Je ne vois pas Fabien Ruiz titulaire. Et je ne vois pas Moukielé tout petit titulaire. Donc je le maintiens joueur de complément. Moukielé, je le vois bien titulaire des fois parce que les trois de derrière, c'est assez moyen les performances depuis le début de saison. Mais bon, il y a un moment donné, il faudra bien qu'il fasse des choix vu que Kipembe n'est plus là pendant six semaines. Alors Nono, le PSG envisage de prolonger cinq joueurs Marco Verratti, Marquinhos, Kipembe, Léo Messi et Sergio Ramos. Pour Messi et Ramos, Campos pourrait leur proposer un contrat de deux ans à condition que leur niveau ne baisse pas. Est-ce que c'est cohérent ? Non, tu sais que j'adore Messi, c'est mon joueur préféré. Là, on arrive quand même à des âges canoniques. Ramos, bientôt 37 ans. Messi, il arrive sur les 36. Allez, il faut rafraîchir. Il vient d'avoir 35 et 36. Il vient d'avoir 35 et 36. Voilà, donc pour moi, il faut rafraîchir, je ne serai pas d'accord. Mais on prolonge de deux ans, ce n'est pas non plus 10 ans. Oui, mais Sacha, tu arrives à 38. Jusqu'à quel âge ? Non, mais Nono, il n'y a que toi dans le monde. Nono, il n'y a que toi dans le monde. Quand on a 30 ans, on a 35, on a 35, on a 40. Non, ça ne marche pas comme ça. Ah, ben Sacha, pour moi, tu es plus sur la fin qu'autre chose. Ah, ce n'est pas pareil là. Mais tu ne peux pas dire, le mec, il vient d'avoir 35 ans en juin, mais si, tu ne peux pas dire qu'on approche des 38. C'est énorme. Mais qu'est-ce que tu en penses toi ? Ramos, il n'est pas sur la fin ? Hein ? Franchement ? Peut-être Ramos, peut-être Ramos, mais voilà, ce que je te dis, donc tu es d'accord avec Campos quand il dit « à condition que leur niveau ne baisse pas ». Ah, ben c'est évident, c'est évident. Ben oui, parce qu'il faut toujours écouter la fin de la phrase. Oui, mais on est d'accord là-dessus. Mais est-ce que leur niveau ne va pas baisser en prenant de l'âge ? Moi, je me pose la question. C'est pour ça que Campos dit « à condition que leur niveau ne baisse pas ». Ben oui, Sacha, ben oui, j'ai bien compris. Donc pour moi, c'est cohérent. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Ben oui, si le niveau ne baisse pas, mais comment on peut le savoir si le niveau, un an après, il ne va pas baisser ? Ben c'est très simple. Mais si et Ramos sont en fin de contrat en juin prochain, s'ils font une bonne saison et des bons matchs jusqu'en juin, c'est tout à fait possible de les prolonger. Ben tout dépend de leur saison. On est d'accord. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée, Nono. Oui, rien ne sert de courir, il faut partir à point. On est d'accord. Il n'y a pas de fumée sans feu. Oh là là, on est bon là, on est bon dans les poids. Et Nono, comme tu le sais, on ne fait pas d'omelette sans casser les oeufs. Oui, on est d'accord. Alors, la bombe d'hier soir, mais c'était très tard dans la nuit, donc on a préféré attendre aujourd'hui. La bombe de l'équipe, Nono. Kylian Mbappé n'a pas prolongé au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025, mais jusqu'en 2024 avec une année supplémentaire en option et non jusqu'en 2025 réellement. Le joueur est le seul décideur de l'activation de cette option. Donc, cette dernière année est à la discrétion de Mbappé, confirme une source du club. Le PSG va se pencher sur le dossier Mbappé dès l'été 2023, dès le prochain Mercato d'été avec ce contrat jusqu'en 2024. deux options se présenteront. Le convaincre dès l'été 2023 de prolonger son année supplémentaire et l'option jusqu'en 2025 ou sinon envisager une vente sur ce Mercato 2023 pour éviter un départ libre dans un an, c'est-à-dire en 2024 pour l'éviter de le laisser partir libre. On croyait qu'on était tranquille au moins jusqu'en 2024. Nono, tout le monde pensait qu'au mois de mai quand il a prolongé qu'il avait prolongé jusqu'en 2025. On savait que le feuilleton allait revenir mais pas avant 2024. Avec cette bombe lancée par l'équipe, Nono, le feuilleton Mbappé à Madrid va revenir très rapidement d'ici le printemps 2023. Eh bien voilà, ça recommence. Et rappelle-toi que je l'avais annoncé. Bientôt, le feuilleton Mbappé va recommencer. Eh bien, c'est bien simple en deux mots. Soit tu le vends cet été, soit il prolonge. voilà, et c'est pas plus compliqué que ça. Et c'est reparti comme en 2014. Alors comment ça se fait que cette information sorte presque juin, juillet, août, presque quatre mois après sa prolongation ? Ah, peut-être qu'ils ont eu l'info que maintenant et ils ne pouvaient peut-être pas la sortir avant. Alors un truc qui est pas mal pour le Paris Saint-Germain, c'est que Mbappé doit se décider de prolonger jusqu'en 2025 apparemment avant le mois de juillet, c'est-à-dire avant le 1er juillet 2023. Si d'ici là, Mbappé n'active pas l'option jusqu'en 2025, ben là, le Paris Saint-Germain voudra le vendre. Mais est-ce que Mbappé voudra partir, Nono ? C'est ça le problème ? Eh bien moi, je serais plutôt enclin à penser que Mbappé ne fera plus long feu au PSG. Voilà. Non mais est-ce que Mbappé voudra partir ? C'est ce que je pense moi personnellement. Non mais Nono. Il y en a marre, il nous a gavés, il nous a gavés. Non mais qui te gave. On va pas refaire ça, rebelote tous les ans. Il reste, il part, il reste, il part. Alors je dis aux dirigeants vendez-le qu'on en punisse. Non mais Nono, ne te fais pas plus français que tu l'es. Très clairement, est-ce que Mbappé voudra partir quand tu touches un salaire de 100 millions d'euros par an plus des primes de 100 millions par an ? Eh bien je vais te dire, je pense que le Real a la capacité financière de faire pareil. Non mais ça on le sait, ça on le sait surtout que le Real Madrid a sorti les chiffres financiers incroyables XXL de revenus très 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 conséquents. C'est l'un des clubs les mieux financièrement à l'heure où on parle. Mais il y a une question très claire et il faut y répondre. Si jamais il ne veut pas activer l'année supplémentaire et que le PSG veut le vendre, est-ce que lui voudra partir ? Moi je pense que la seule solution pour qu'il parte ce serait que le Real propose le même salaire ou voire plus parce qu'apparemment le Real aurait proposé plus au mois de mai dernier. Donc ça veut dire que le Real Madrid s'il propose plus, là il y a une vraie chance. Et si jamais Mbappé est vendu, à combien pourrait-il être vendu s'il fait une très grosse saison avec le PSG et une très grosse coupe du monde, Nono ? Ah bah s'il est vendu, il va être vendu à mon avis entre ça dépassera le record de Neymar, ça sera 250 boules, largement. 250 boules, il y a 3-4 clubs, même 5 clubs européens qui peuvent le faire, Manchester United, Chelsea, le Real Madrid. Et les deux autres que je n'ai pas en fait. du salaire, à part Chelsea et Real, je ne vois pas qui peut mettre plus. Mais très clairement, moi je pense que ce sera plus. Parce que déjà, à un an de la fin de leur contrat, en 2022, ils ont refusé 200 millions d'euros. Donc là, je pense que s'il fait une saison de ouf avec Paris et avec l'équipe de France, on ne sera pas loin des 300 millions, Nono. mais là, je pense que cette fois-ci, si vraiment, si vraiment, il ne veut pas mettre son année en option en plus, je pense que cette fois-ci, ils ne seront pas bêtes, ils le vendront. Je pense. Bah moi, je pense que tu as raison. Mais surtout, il va regarder, il va voir si Messi va rester et prolonger, il va voir dans quel état Neymar va revenir après la Coupe du Monde. Parce que là, c'est bien beau de dire Neymar est phénoménal, est extraordinaire, il est revenu à niveau, mais on ne sait pas dans quel état Neymar va revenir de la Coupe du Monde. Très clairement. Alors là, je suis entièrement d'accord avec toi. Et une saison, Nono ? Et une saison, après je te laisse parler, et une saison, ça dure 10 mois. Bon, je suis entièrement d'accord avec toi. On ne sait pas comment Neymar va revenir après la Coupe du Monde. On ne sait pas comment Messi va revenir après la Coupe du Monde. Mais le problème, c'est que M. Mbappé, et Dieu sait que je l'ai félicité, et Dieu sait que j'ai dit que c'était un phénomène, mais là, il me gonfle. Il ne veut pas partager la lumière. On le voit bien. Il ne fait pas les passes. Il fait la gueule. Donc, il ne peut pas cohabiter avec deux monstres du football mondial. Ça, c'est impossible pour lui. Il veut la lumière pour lui tout seul. Alors, moi, je pense que la bonne solution, s'il y a vraiment une très, très grosse proposition, eh bien, pour une fois, le PSG, essayez de le vendre à un prix canonique très, très élevé. Et en plus de ça, Nono, comme tu le sais, je pense que dans un an, Karim Benzema, sera plus proche de la fin que du début et Mbappé sera le remplaçant idéal de Karim Benzema. Oui, 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 ça ne sent pas bon tout ça. On est reparti pour un feuilleton longue, longue durée. Et en plus de ça, ça permettrait au Paris Saint-Germain, parce qu'on sait très bien qu'Allende et Mbappé ne joueront jamais ensemble dans le même club, ce serait la possibilité pour le Paris Saint-Germain de se positionner sur Allende à l'été 2024 avec cette clause libératoire à 150 millions d'euros. Ah, ben, je suis entièrement d'accord avec toi, Sacha. Et puis en plus, maintenant, l'institution doit être au-dessus des caprices de Mbappé. Voilà. Moi, je pense que, bon, il y a une fin à tout et Mbappé, il faudra à un moment lui dire au revoir. Oui, mais Mbappé, bon, il fait partie quand même des 2-3 meilleurs joueurs du monde, donc difficile quand même de laisser partir aussi facilement. Mais c'est sûr que s'il y a 300 millions sur la table, il faudra vraiment y réfléchir s'il n'active pas son option supplémentaire d'une année. Voilà les postos. On verra bien. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve pour le débrief Bayern de Munich, Barcelone avec Nono. A tout à l'heure. Tchuss. Tchuss.